Bonjour à tous chez Cuisine Mali, aujourd'hui mes amis on va préparer une recette très très facile à préparer. Ça ne prend pas beaucoup de temps, surtout pour les étudiants qui ne savent pas cuisiner et tout. Ils ont demandé des recettes faciles. Voilà, aujourd'hui je propose. Voilà, moi j'achète toujours des feuilles de kebab et ça reste toujours. Toujours il y a des feuilles qui ça reste. Alors là, je fais des somoza avec des feuilles de kebab. Je prends blanc de poulet, je les choisis avec des herbes et des poivrons. J'ai un formage râpé, crème liquide entière et un formage de chèvre. Il y a un neuf, pas plus, il n'y a pas grand chose. La première chose que je vais faire, je vais râper le blanc de poulet avec des poivrons, qu'il mélange avec des poivrons. J'ajoute des formages râpés et après on va faire comme on fait des somoza exactement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vais râper mes blancs de poulet. Pour cette façon, je les râpe tout simplement. C'est pas la peine que j'ajoute des épices parce que les blancs de poulet, il y a des épices. Voilà, j'ai râpé mes blancs de poulet. Maintenant, j'ajoute le formage râpé. Voilà mes amis, comme vous voyez, j'ai préparé. Maintenant, on va passer à la friture. Exactement comme on prépare des feuilles de briques, exactement. Vous voyez, c'est facile à préparer. Ou on peut faire des cigares si on ne peut pas faire les tric-angles comme ça. On peut le faire en cigare. Voilà, maintenant on va passer à la friture. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre feuille de kebab, elle est prête. Je l'ai passé à la friture. Après, avant de se le servir, vous pouvez le chauffer au four. C'est très très bien. Il ne faut pas le faire très cuire à la friture. Comme ça, lorsque vous voulez le mettre au four, après, c'est très très bien. J'espère que vous allez essayer cette recette chez vous. Merci beaucoup. Voilà, j'ajoute maintenant le fromage de chèvre. Je le coupe en morceaux. J'ajoute l'œuf. Je l'ai fait à la friture. Je prends une feuille et une farine. Je le coupe en deux. Et je le remplis comme je prépare les feuilles de briques exactement. Je mets la crème fraîche. Pour qu'elle soit souple. Bien. Il faut étaler bien. Et je mélange mon mélange bien avec l'œuf. J'ajoute pas des épices. Voilà, je mélange bien. Et je prépare. Comme exactement on prépare la feuille de briques. Exactement. Voilà, de cette façon. Et après, on va le passer à la friture. C'est une recette très très facile à préparer. Je mets à côté. Et je commence. Voilà mes amis, comme vous voyez, j'ai préparé. Maintenant, on va passer à la friture. Exactement comme on prépare des feuilles de briques. Exactement. Vous voyez, c'est facile à préparer. Ou on peut faire des cigares. Si on ne peut pas faire les tric-angles comme ça. On peut le faire en cigare. Voilà, maintenant on va passer à la friture. Voilà mes amis, comme vous voyez, notre feuille de kebab, elle est prête. Je l'ai passé à la friture. Après, avant de se le servir, vous pouvez le chauffer au four. C'est très très bien. Il ne faut pas le faire très cuire à la friture. Comme ça, lorsque vous voulez le mettre au four, après c'est très très bien. J'espère que vous allez essayer cette recette chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.